Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nostromilan, épisode un peu spécial puisque nous enregistrons cette émission, vous le voyez nous ne sommes que deux, nous avons une régie, un setup, on est en freestyle, mais on est obligé de revenir sur cette belle victoire de l'AC Milan en Ligue des Champions, l'AC Milan qui gagne 3 buts à 1 ce soir sur la pelouse du San Siro face à un club de Bruges, 3 premiers points inscrits, même si nous ne pouvons pas faire cette émission en direct, nous en excusons, nous tenions quand même malgré tout à vous proposer un débrief de ce match, un match où il y a énormément de choses à dire, un match où on a vu Christian Pulisic inscrire un corner direct, voilà lorsqu'il n'a pas de situation dans le jeu, il prend ses responsabilités sur le côté, il arrive à nous mettre un corner rentrant, il y a eu ensuite les choix parfaits de Fonseca qui ont complètement changé la physionomie de la rencontre, et puis Camarda est entrée en jeu ce soir également, à deux douanes marquée, un but refusé finalement pour hors-jeu, et puis on va revenir sur tout ce qui a bien fonctionné, mal fonctionné, puisque l'AC Milan a d'abord été longtemps tenu en échec par Bruges, Marco, on va revenir directement et on va commencer par là, un Milan qui est secoué, c'est la moindre des choses, sur les 40 premières minutes. Sur les premières minutes, c'est assez cataclysmique, on se dit ça y est, on est reparti pour un Milan qui est bancal, où il n'y a pas grand chose qui fonctionne, on se prend le feu derrière, tout simplement, il y a une barre sublime, il y a des très belles actions jouées du côté de Bruges, on a beaucoup de chance, on a Meignan qui dès les premières minutes fait des arrêts de dingue, donc on commence à se dire que ça va être compliqué, au final, grâce à un super carton rouge offert par un des joueurs de Bruges, la physionomie du match change du tout au tout, et c'est ça qui va forcément changer une grosse partie du script de ce soir, mais on avait un Milan qui était au début bancal, on ne va pas se mentir, mais qui pour le coup a su gérer, a su déjà ouvrir le score, et qui a su, une fois que Bruges est revenu au score, remontrer les dents, marquer directement avec un super coaching, ça fait du bien parce qu'au final, on a beaucoup de choses sympathiques et positives à retenir ce soir, mais ce n'était pas forcément bien parti. Non, ce n'était pas forcément bien parti, on a pu compter sur un grand Mike Meignan en première période pour retarder l'échéance, même si elle va venir dès la 51e minute par l'entrée en jeu, finalement aussi, un joueur qui avait joué moins de 15 minutes en Ligue des Champions cette saison, et qui inscrit directement au retour des VCR l'égalisation pour Bruges. On se dit alors que peut-être que Milan a loupé le coche lorsque, après la 47e minute et l'expulsion du milieu de terrain de Bruges, on se dit qu'on a, avec le temps additionnel, 10 minutes pour faire le break, un break que l'on ne va jamais faire finalement, et en fait, on se fait surprendre dès le retour des vestiaires. Moi, à ce moment-là, je suis assez pessimiste, puisque le Milan, jusqu'à la sortie de l'EAO, finalement, a vraiment eu du mal à prendre le taureau par les cornes, a vraiment eu du mal à se rendre le match facile. Il y a eu beaucoup de déchets dans le jeu, beaucoup de pertes de balles. On va y revenir, parce que finalement, dans des grandes victoires comme ça, on peut se dire, bon, on va faire beaucoup de tops et il n'y a pas beaucoup de flops. Non, c'est un match vraiment où Milan a géré les 30 dernières minutes face à un Bruges réduit à 10. Mais avant cela, ce n'était pas non plus le meilleur visage de la Céminan de cette saison, Marco. Non, tout à fait. Il y a eu des changements tactiques. qui, en fait, ont bouleversé notre style de jeu. Je pense que ce sera fortement lié à nos flops à venir, mais notamment la titularisation de Love to Sheik, qui, en fait, a fait office de fantôme ce soir, tout simplement. Clairement. Au final, ce carton rouge pour Bruges nous a permis de jouer à 10 contre 10. Parce qu'au final, nous, on s'est pointé avec un mec en brun. C'était terrible sur cette première été. Les changements ont honnêtement tout bouleversé. Ça nous a permis aussi de montrer les dents. Un peu dur pour Raphaël Léo, qui, au final, ne faisait pas un si mauvais match. Même s'il y avait du déchet, au moins dans l'envie et puis dans la création, il faisait beaucoup de choses. Et au final, un peu cher payé parce que le pauvre sort et il est encore en train de se déplacer au bord du terrain quand Okafor fait un débordement de dingue et marque. C'est limite s'il n'est pas encore sorti du terrain. Parce que Léo, il commence à peine son tour du terrain que déjà Okafor a marqué. Effectivement, moi, ce n'est pas un mauvais match Léo non plus de mon côté. Est-ce qu'il paye son carton jaune débile ? Très débile. Mais il le prend 4-5 minutes avant sa sortie, Raphaël Léo. Et peut-être que c'est une manière aussi de dire à Léo de la part de Fonseca « Écoute, là, tes récentes performances, elles sont un peu en dents de scie. Là, tu reprends un carton débile alors que tu es censé être un délire. » Il y a vraiment un truc, tu as l'impression qu'il sort de son match un peu bêtement. Et derrière, Fonseca, on l'a vu, n'a pas ménagé cette année Léo. Il y a eu beaucoup de coachs ces dernières années en Europe qui, lorsqu'ils avaient une superstar, avaient du mal à sortir leur superstar et les laisser 90 minutes sur le terrain. Fonseca, dès le début de la saison, fait le choix que Léo, oui, c'est mon leader technique, c'est mon leader offensif. Et encore, ça se discute avec Apulicic qui est on fire. Mais il ne sera pas ménagé. Et si j'ai le sentiment que mes remplaçons peuvent apporter mieux, je n'aurai aucun scrupule à le sortir. Et c'est ce qu'a fait Fonseca ce soir. En fait, j'aime bien cette attitude. Parce que dans le fond, comme tu le dis, on a un peu... Et courageuse. Très courageuse. Et on a eu un peu, sur ces dernières années, avec Fioly, ce côté « Non, Léo, il ne faut surtout pas le sortir. Il peut nous apporter quelque chose à n'importe quel moment. » Ce qui est très vrai. Mais là, dans le fond, il a vachement fatigué son fils d'avis. Il a fait de très bonnes choses. Il sort au profit d'un Okafor qui arrive à apporter quelque chose. Et c'est pour moi un des points clés de ce match. Et vraiment un des gros points positifs, un des enseignements à tirer. C'est le côté « On a peut-être enfin trouvé des mecs qui, quand on les fait rentrer depuis le banc, ont une capacité à nous apporter dans le jeu. » Choukouééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé quelque chose à l'effectif et donc là pour le coup hyper bon point pour l'attaque milanaise en général Elle est exemplaire l'adaptation tactique de Fonseca dans le match tu vois un Milan même à 11 contre 10 qui arrive à repasser devant au score, il faudra attendre la 61ème minute pour que Okafor du coup fasse la différence et centre en retrait et que Reinders ajuste parfaitement avec un plat du pied c'est d'ailleurs aussi ce match il est assez marrant au niveau des milieux de terrain parce que Fofana et Reinders se sont tous les deux projetés à peu près le même nombre de fois vers l'avant mais on a Reinders qui les ajuste tout plat du pied et ça fait ficelle et on a Fofana qui met des coups du pied à chaque fois, deux cages au-dessus il y a vraiment une différence technique entre les deux joueurs devant le but mais en tout cas les attentions étaient là et c'est vrai qu'on a accentué nos attaques en deuxième période pour essayer de trouver les failles et tu as raison, Okafor et Choukouéze ont vraiment amené le côté dynamite dynamiteur lors de leur entrée et c'est les deux joueurs qui en l'espace de 10 minutes nous ont permis de faire le break et d'abord de passer devant puis ensuite de faire le break c'était à 71ème je crois à l'égalisation de Choukouéze derrière Fonseca continue de faire plaisir continue de allez si jamais tu dois cocher comment me faire aimer de mon public comment faire du public et des joueurs aussi parce que Moussa qui était qui était vraiment banqué banché depuis depuis des mois a fait une bonne une bonne trêve internationale où il a marqué avec les Etats-Unis là on le revoit assez tôt dans le match 73ème minute pour se faire soupler Fofana et Camarda du coup qui va avoir 20-25 minutes aussi pour se régaler parle-moi un peu de ton ressenti sur ce match là de Fonseca d'abord une compo où il y a encore un choix de mettre Emerson à la place de Calabria on a Gabia et Tomori qui étaient laissés au repos ce week-end qui sont de nouveau titulaires Théo Hernandez qui malgré sa suspension de deux matchs en Serie A lui aussi et va être conforté dans le choix d'être capitaine de cet AC Milan ce choix ne sera pas remis en question par Fonseca une belle compo au début et puis une magnifique adaptation dans le match couronnée de allez on vous fait plaisir avec du Camarda Malictu aussi à qui on va continuer de donner de la confiance en faisant sortir Gabia à 10 minutes de la fin raconte-moi un peu comment tu as vécu ça pour le coup une compo on va dire de base qui est assez classique on retourne dans on oublie le match de ce week-end où on est arrivé avec une compo ésotérique on va dire là on revient sur du classique on revient avec nos meilleurs joueurs sur le terrain le choix Emerson Royal Calabria je crois si je ne m'abuse que Calabria n'était même pas disponible donc il n'y a même pas de choses à discuter et pour le coup par contre on a juste le petit choix de remettre le souche qui en fait n'était pas très présent sur nos dernières rencontres parce qu'il y a un moment indisponible parce qu'ensuite préféré à avoir un Pulisic en 10 on a ce choix-là qui n'est pas forcément hyper payant mais ce que j'aime bien c'est que je n'attends pas de Paulo Fonseca que dès maintenant il ne se plante jamais et là pour le coup il y a une petite erreur peut-être qui est de mettre notamment l'Ouftusik à la place de mettre Pulisic en 10 et de mettre un Choukou directement à droite par exemple mais au final il s'y adapte on voit que l'Ouftusik ça ne va pas très bien seul petit bémol à la limite que je peux lui reprocher c'est de faire ce changement seulement après l'égalisation peut-être voilà on voit qu'en première mi-temps l'Ouftusik est transparent tu le dégages à la mi-temps et voilà au moins on est peut-être un peu plus tranquille mais au final sinon dans l'adaptation c'est très très bien il y a une volonté en plus assez directe de bon on a du mal on patine un peu pour aller chercher le 2-1 allez on fait rentrer nos deux ailiers c'est costaud on a quand même une belle impulsion et évidemment la petite cerise qui vient courner le tout au-delà des bonnes entrées de Moussa et de Thieu c'est évidemment Camarda ça fait du bien de voir qu'on a un coach qui est capable de confier de la responsabilité aux jeunes Camarda c'était donc le premier c'est maintenant le plus jeune italien à être entré en Ligue des Champions son prédécesseur c'est Moïskine et pour le coup ça fait du bien c'est dommage parce que malheureusement le jeune joueur marque une sublime tête franchement elle est trop belle il n'y a rien à dire l'exultance etc il sort le maillot et au final ça se fait rappeler par la VAR pour un hors-jeu qui est totalement légitime c'est dommage on est passé à ça d'une histoire qui était magnifique un peu à la Simic l'an dernier mais au final je pense que l'histoire reste tout autant belle un peu dommage pour Camarda mais en plus le pauvre du coup prend le jaune malgré le but annulé mais en tout cas comme tu le dis Fonseca il y a du très positif parce qu'il est capable de faire les changements que pour le coup tout le monde attendait même si certains et moi le premier on a été surpris par la sortie de l'AO ça paye en sortie de banc donc tape au bas pour le coup au coach portugais je pense qu'on a fait le tour tactiquement de la rencontre parce qu'on va quand même parler un peu plus des performances individuelles et on va quand même y accorder quelques minutes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire je te propose de commencer par les flops tu me l'as cité et moi j'ai envie de continuer dessus c'est moi mon flop numéro 1 c'est Love2Chic un joueur du coup qui a très peu joué ces derniers temps avec la Sémilang qui l'a à la confiance de Fonseca et Fonseca lui fait confiance pour le lancer titulaire à un poste qu'on va pas dire qu'il découvre puisqu'il l'a joué absolument toute la saison dernière mais force est de constater que la performance de Love2Chic moi elle m'énerve autant dans dans l'aspect fantomatique du joueur que dans ses intentions sans ballon puisque ok ne pas être présent avec enfin sur le terrain c'est une chose mais moi j'ai j'ai vraiment fixé volontairement les minutes de Love2Chic entre la 15ème et la 25ème minute où vraiment mes yeux étaient rivés sur lui pour savoir parce qu'à un moment donné je me suis dit attends là j'ai toujours pas vu un ballon de Pulisic parce que Pulisic ne touche quasiment aucun ballon jusqu'à la 28ème minute et Love2Chic est vraiment le fautif à mon sens de ça puisque on va la Sémilang va jouer constamment en jeu long côté Raphaël Leao et côté Théo Hernandez ou passer par Reinders plus dans un rôle axial qui lui va sans cesse orienter le jeu vers la gauche pourquoi ? parce qu'au milieu de terrain et Pulis et Love2Chic n'a absolument pas joué comme un milieu offensif mais il a joué comme un milieu central droit pendant absolument toute la rencontre sans jamais se rendre disponible pour Emerson pour Gabia ou pour Reinders il était sans cesse caché en marchant derrière le milieu de terrain le milieu de terrain de Bruges ce qui fait que en fait on n'a jamais eu je crois que en première mi-temps ça doit être moins de 10 passes moins de 10 touches de balle qui fait Love2Chic c'est risible et la conséquence de ça c'est qu'on a un Pulisic qui va jouer son premier ballon face au but à la 26ème minute sur un corner joué en deux temps c'est la première situation où Pulisic va se retrouver avec le ballon face au but et une occasion de pouvoir faire une passe vers avant sinon Pulisic n'a absolument rien fait si ce n'est pressé aller chercher un ballon pour tout de suite le mettre en retrait et Love2Chic a complètement asphyxié lui-même le côté droit de Emerson et Pulisic et on l'a vu dès lors que Love2Chic est sorti mais en fait Pulisic qui a déjà après la 26ème minute a essayé de se faire beaucoup plus de choses et vraiment le rouge que va prendre Bruges ça va permettre vraiment à Milan de poser le jeu parce que jusque là c'était vraiment Gabia qui a envoyé des pralines à Léao à tout bout de champ et Reinders qui a essayé de faire la même chose mais globalement Love2Chic nous a en plus d'être inexistants nous a vraiment empêché de jouer et développer notre jeu côté droit c'était vraiment t'as l'impression que limite c'était le 4ème milieu de Bruges et qu'à un moment donné il jouait limite contre nous et malheureusement c'est pas la première fois c'est pas la première fois que Love2Chic il se retrouve dans cette situation là où en fait il est perdu sur le terrain on a l'impression qu'il trouve pas son placement il arrive pas à se placer avec ses milieux et pour le coup tu l'as dit il conditionne vraiment le match de Pulizic et c'est terrible parce qu'il a pas d'apport offensif Not Love2Chic il a pas d'apport défensif il est vraiment un peu dans ce ventre mou au milieu de terrain on se dit putain mais il est où qu'est-ce qu'il fait et le problème c'est que ça bride vraiment notre capacité à jouer parce qu'on va pas se mentir qu'est-ce qui est fort en ce moment à Milan c'est nos ailiers c'est qu'on a un Raphaël Léaou d'un côté c'est qu'on a Pulizic de l'autre et c'est qu'on a une attaque qui est dangereuse et qui vient de partout là pour le coup on se reconditionne un peu à faire comme on l'a fait une période sous Pioli bon bah c'est un peu du Léaou et Inch'Allah on lui passe la balle et vas-y démerde-toi et heureusement pour le coup parce qu'on a été très on a fait beaucoup de louanges sur Fonseca etc mais ce rouge encore une fois conditionne le match et je m'inquiète quand même sur un match pareil sans ce rouge je sais pas comment on se goupille comment on arrive à sortir de cette situation parce qu'avec l'Optouchic du monde sur le terrain on avait aucun jeu de proposé c'était nul honnêtement un deuxième flop mon Marco pour le coup de mon côté c'est relativement simple je vais mettre Emerson Royal ah ouais ah ouais ok alors je mets Emerson Royal je sais qui c'est on va dire attends comment on formule ça on va dire que c'est un match moins pire que ce qu'il a pu nous proposer ouais moi je l'aurais pas mis dans les tops je l'aurais pas mis dans les tops rassure-toi mais moi je l'ai trouvé loin d'être mauvais en fait vraiment en fait moi ce qui pour moi conditionne sa mise en flop c'est le premier but enfin le seul but d'ailleurs qu'on l'encaisse j'aime absolument pas le positionnement qu'il réalise en fait on est sur son côté et pour le coup il va en fait sortir un peu sur le porteur du ballon libérer le mec qui a son marquage de base et c'est lui qui centre et qui découle sur le but et au-delà de ça en fait malheureusement en première mi-temps je pense les trois quarts si ce n'est le 90% des actions qu'on prend viennent de son côté après pour le coup on refait un parallèle avec ce qui s'est passé juste avant et ce qu'on a dit Love to Sheik jouait une sorte de milieu central droit qui était théoriquement je pense selon fond de ses cas plus offensif et qui apportait assez peu derrière donc qui laissait peut-être Emerson aussi dans la mouise j'avais souvent habitude de défendre Calabria en disant qu'il était bon Calabria quand il avait Seinmakers avec lui qui faisait les efforts là pour le coup Emerson c'est pareil il se retrouve forcément un peu plus livré à lui-même qu'un Théo Hernandez qui a le soutien inconditionnel de Reinders donc pour le coup je me suis permis de le mettre dans les flops mais ce n'est pas un gros gros flop mais c'est surtout pour le but encaissé où pour moi le match défensif d'Emerson est très moyen offensivement il y a du plus et il y a des bonnes récupérations de balles en revanche par rapport à des matchs le commentateur de Canal soulignait que je crois autour de la 75ème minute il avait fait 100% de passes réussies Emerson tout en se projetant vers l'avant surtout en deuxième période où il a multiplié les débordements couloir droit pour apporter des solutions à Pulisic et du danger moi plus les matchs passent avec Emerson plus je soutiens la thèse de je ne sais plus qui je crois c'était Yann sur son émission qui dit que Emerson c'est tout sauf un défenseur et qu'en fait c'est un hélié c'est un bon dribbler moi je trouve sincèrement qu'il a une technique balle au pied alors il a une course très bizarre c'est la manière dont il sprint un truc un peu comme ça très bizarre mais sinon balle au pied c'est un joueur qui sait et qui a une belle palette de gestes techniques et peut-être qu'il serait beaucoup plus épanoui et on dirait que c'est un bien meilleur joueur dans un système où il y a un piston droit un 3-5-2 voilà un 3-5-2 littéralement tu le mets dans une équipe de série A où le 3-5-2 est le dispositif sincèrement je pense que un Emerson peut être un joueur reconnu comme un bon joueur de série A là effectivement dans un 4-2-3-1 comme celui de la Cémilan où on a un couloir gauche avec un Théo Hernandez qui est l'un des meilleurs à son poste forcément quand tu regardes la comparaison avec son homologue à droite et là tu te dis bon bah effectivement Emerson défensivement fait tâche mais néanmoins moi j'ai trouvé que c'était une rencontre sérieuse même dans l'envie dans l'implication qu'il a mis il a multiplié à un moment donné il était cramé j'ai eu peur même que ça lui porte préjudice parce qu'il a fait un retour défensif couplé à une énorme attaque qu'il a menée couloir droit en toute fin de première période je crois et ensuite il y a eu un autre contre donc il a dû faire enchaîner un de trois et là à un moment donné à la fin il est comme ça il a les mains sur les genoux et je pense que ça l'a un peu cramé il était content que ça siffle la mi-temps quelques minutes après mais sinon moi j'ai trouvé Emerson voilà moi je pense qu'il marque des points alors toute proportion gardée il n'est pas en train d'achever la concurrence avec Calabria mais moi je pense dans cette concurrence Calabria va falloir qu'il ait du mordant va falloir qu'il arrive bien parce qu'Emerson est en train à mon sens de gagner des points dans les yeux de Polo Fonseca moi je vais ajouter un joueur un autre joueur et c'est celui qui je crois il est sorti ah non il est sorti pour Camarda qui sort en même temps c'est ah non c'est Lovstuchik et Léao qui sortent c'est vrai moi je vais citer Morata comme flop je trouve qu'il a absolument pas pesé sur la rencontre malheureusement l'Espagnol il n'a eu aucune situation en 73 minutes je crois c'est après le moment à laquelle il sort en 70 minutes de jeu en tout cas il n'a eu aucune situation aucune frappe tentée aucune je ne sais pas aucune faute récupérée aussi il n'a pas provoqué beaucoup de fautes il y a une perte de balle dangereuse qui amène à un gros contre aussi à un moment donné au milieu de terrain où lorsqu'il fait l'effort de revenir en fait il perd le ballon au milieu de terrain assez bêtement et ça offre une situation de contre qui va se conclure par une grosse frappe de Bruges et un bel arrêt de Mike Meignan et globalement Morata n'aura pas forcément aidé l'AC Milan à prendre les devants face à Bruges et c'est dès lors que par contre Fonseca a fait ses premiers changements qu'on a réussi à jouer et que nos joueurs offensifs à l'exception de Morata ont réussi à se projeter et à apporter du danger et jamais Morata aura été capable de le faire donc là dessus on est obligé de le sanctionner d'une place sur le classement des flops est-ce que tu as un mot à ajouter sur Morata avant de passer à un dernier nom si tu en as un ? Ecoute je n'ai pas de dernier nom mais par contre pour mettre un petit point sur Morata en effet match un peu à oublier pour sa part après si je me cherche à le défendre pour moi il a peut-être joué aussi un rôle un peu du joueur de l'ombre dans cette rencontre il ne faut pas oublier que c'est un attaquant qui du coup va se retrouver à peser sur la défense mine de rien Morata c'est un mec que tu ne peux pas laisser tranquille dans sa surface c'est obligé de le prendre énormément au marquage il occupe les défenseurs et pour le coup c'est peut-être ce qui a permis aussi de libérer de la place à nos ailiers on a vu qu'on a un Léaure en première mi-temps qui est très perçant on a Pulisic qui à son habitude est un peu partout et arrive à créer des actions dangereuses nos deux entrants en ailiers sont excellents aussi c'est peut-être aussi fruit de son travail d'avoir réussi à peser sur la défense de Bruges après évidemment en effet ce n'est pas un match dans lequel il est exemplaire il est un peu plus maladroit qui a son habitude on va dire c'est un match qui à mon sens comme toi mérite d'être classifié dans les flops pour le coup alors dans ce cas je vais te laisser l'opportunité de commencer avec les tops qui est selon toi allez on va faire 1, 2 et 3 quel est pour toi le MVP de la soirée ? bon alors j'allais partir sur McMeignon mais du coup si je pars sur le MVP on va mettre Reinders je dirais Reinders en MVP Pulisic en 2 et Meignan en 3 ok moi je vais mettre Reinders en 1 je vais mettre Meignan en 2 et je vais saluer la bonne rentrée de Shukwese en 3 alors Pulisic c'est le banaliser sa bonne performance que de ne pas le rentrer mais du coup tu vas pouvoir en parler mais moi j'ai aimé de mon côté la bonne entrée de Shukwese qui à l'inverse de Okafor Okafor est immédiatement décisif mais Shukwese lui va l'être et ensuite va continuer d'apporter du danger à répétition sur la fin de match et moi ça je salue les efforts jusqu'au bout et à chaque fois en fait que Shukwese rentre c'est ça il y a du déchet c'est peut-être toutes les actions ne vont pas jusqu'au bout mais il a le mérite de prendre un paquet de fois le ballon et d'essayer de l'emmener le plus loin possible sur le terrain donc voilà moi Shukwese c'est mon top 3 et je suis content de voir qu'il engrange de la confiance avec le but face à Ludinez cette passe décisive aussi moi j'avais peur que ça devienne un peu notre 15ème joueur notre un peu avant-dernier remplaçant dernier remplaçant si ce n'est Fonseca ne le fait pas rentrer et là j'aimerais bien que ça soit un peu le super sub et que progressivement avec Love Sushi qui continue à faire des mauvais matchs en fait qu'on se retrouve avec un Shukwese pourquoi pas titulaire avec un Pulisic qui lui dès lors qu'il est au centre du terrain arrive à multiplier à être dangereux donc voilà moi Shukwese je suis content de ce qu'il fait ce mois d'octobre et j'espère qu'il va continuer d'être régulier dès ce week-end face à Bologne pour le coup Shukwese excellente entrée c'est dans la lignée de son match face à Odin donc c'est très rassurant parce qu'encore une fois c'est ce que j'avais souligné en début d'émission mais lui au cas fort était quand même un peu sur la sellette là pour le coup ce serait quasiment incompréhensible pour n'importe quel typhosie de voir l'un comme l'autre partir dès cet hiver sauf Grosse Toffre évidemment mais pour le coup les deux joueurs ont fait leur preuve de voir je les mets un peu tous les deux dans le même panier même si t'as raison Shukwese martèle plus il a plus une capacité à marteler la défense à revenir et à enchaûner là où Okafor est plus sporadique on va le trouver une fois en profondeur où on arrive à le lancer et là il fait ses fameux passements de jambes qui marchent à chaque fois et ça passe Shukwese pour le coup il a une capacité peut-être de meilleur dribbler où dans n'importe quelle situation il va réussir à déclencher quelque chose et pour le coup grosse grosse entrée de Shukwese ce soir qui mérite tout autant sa place dans l'étape pour le coup Okafor le travail qu'il fait immédiatement avec la sortie de Léao t'es à la place du défenseur droit de Bruges t'en peux plus t'as vraiment tu dis bon enfin Léao j'ai de la chance il sort qu'à la 60ème minute et tout je vais pouvoir me reposer Okafor te fait exactement le même travail sur l'action qui amène le but de Reinders là tu dirais Zinik sa mère franchement tu te débarrasses d'un et tu te dis ça y est je suis tranquille pour avoir pire ensuite en plus c'est aussi ça qu'il faut se rappeler c'est que le Shukwese comme Okafor on est sur des mecs qui ont une vitesse de dingue alors quand je parlais de Joker en or un peu tout à l'heure c'est ce que j'attends d'eux en fait c'est des mecs qui vont rentrer souvent dans des matchs où allez on leur donne peut-être 30, 40 ou 20 minutes mais ils vont arriver au moment où les défenseurs seront fatigués par nos titulaires avec la vitesse qu'ils ont ils ont vraiment de quoi faire des différences et ça ça va être important on va se garder Mike Mignan qu'on a tous les deux parle-moi du coup de Pulisic que toi tu tiens à mettre dans tes tops Pulisic match banal on va dire que tu l'as dit un peu avant mais match vas-y c'est bon c'est du Pulisic le mec nous marquait un but sur Corner Direct je pense qu'il manquait plus que ça de toute façon il nous fait tout c'est au-delà du travail défensif qu'il est capable de faire de la création de la finition on est sur un joueur qui est complètement omniscient sur le terrain et là en plus sur un match où pour l'instant c'est un peu bloqué de notre côté je dis tiens on va tenter un Corner Direct et puis ça passe pas sûr que ça soit totalement volontaire parce que le centre aurait été même très bien si Kabya l'a dévié légèrement au final mais en tout cas le Corner est bien tiré et au-delà même de ce but qui est un peu extraordinaire et qui est un peu hors jeu dans le jeu pour le coup Pulisic reste ultra dominant ultra important ultra créateur et dans un match où par exemple on se retrouve avec un Morata qui est un peu en dedans qu'on a du mal à trouver avoir un Pulisic qui justement rentre beaucoup ça va avoir son importance et pour ne pas juste faire l'éloge du joueur comme on fait d'habitude si on fait d'un point de vue tactique et qu'on regarde un peu aussi ce qui va se passer à l'avenir on a parlé de l'entrée de Choukouézé qui mord vraiment plus sa ligne comme Okafor c'est deux joueurs qui vont vraiment mordre les lignes et apporter une capacité de débordement et de centre on a Pulisic qui a une capacité à beaucoup plus rentrer dans le jeu et qui d'ailleurs au final souvent délaisse son aile pour être au coeur du jeu donc ça c'est important parce qu'en fait on commence à s'octroyer le luxe d'avoir plusieurs styles d'attaque on va dire devant et on imagine que dans un monde parfait où Fonseca et le Milan commencent à s'entendre et que voilà Milan commence à rouler pas trop mal on pourra même avoir cette question d'adaptabilité face aux équipes demain tu sais que t'as un match un peu rugueux face à Odin que t'as besoin d'écarter tu mets Choukouézé un match où pour le coup t'as peut-être un côté plus axial à aller les chercher Pulisic aura son importance donc c'est cool d'avoir deux joueurs qui ont une belle complémentarité dans ce sens là le centre de gravité de Pulisic est très bas c'est ce que moi ça m'éclate quand il prend le ballon sur ses contrôles orientés il y a des joueurs un peu comme Lovsushi qui sont très très grands très droits et Pulisic sur les premiers appuis il arrive à garder le ballon extrêmement près des jambes et à faire des gestes qui arrivent à faire des différences dès sa prise de balle et c'est assez intéressant son but là un peu à la Di Maria ce soir moi je trouve qu'il y a limite une comparaison à faire directement avec l'argentin là la saison qui est en train de nous pondre quasiment en double-double déjà alors qu'on est au mois d'octobre de Pulisic à la fois décisif sur coup de pied arrêté comme pouvait l'être Di Maria à la fois décisif dans la passe comme face au but moi j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à ce genre de saison je ne dirais pas que c'est du niveau Di Maria prime mais Pulisic en tout cas il est en train de faire une saison comme je ne sais pas quel est le dernier élier droit Di Maria n'a pas joué à Milan attention je ne sais pas ce que je suis en train de dire mais quel est le dernier élier droit qui a fait une saison comme ça à la Cé Milan Suzo n'était jamais arrivé à ce niveau ce n'est pas un poste non plus où il y a eu énormément de déliés droits dans l'histoire de la Cé Milan c'est quelque chose d'assez inédit pour le coup il a un côté leader un côté leader dans le jeu parce qu'au niveau de l'attitude du gars on voit que c'est un mec qui est plutôt timide au final même lors des interviews même lorsque les gens le rencontrent à ce qui paraît c'est un mec qui n'est pas débordant on va dire d'aura mais qui dans sa timidité sur le terrain pour le coup a une capacité à énormément apporter et à jouer le leader c'est le mec qui au moment où ton équipe est un peu figée où on a un peu du mal à sortir la tête de l'eau il va te faire ses créations il va t'impulser quelque chose et ça pour le coup la saison qui est en train de nous prendre Pulisic elle est délirante je trouve qu'on n'en parle pas assez ça commence à vraiment bien prendre dans le côté communauté milanaise où nous on commence à beaucoup tous en parler mais alors pour le coup j'aimerais vraiment que la planète foot commence à se rendre compte du niveau que lui est en train d'afficher parce que si on nous envie un Léo on va devoir aussi nous envier un Pulisic parce que vu ce qu'il est en train de nous faire c'est délirant ce qu'il est en train de proposer notre ami capitaine américain avant de passer à Mike Meignan tu le dis et pour un peu finir sur le joueur il s'est exprimé pour la première fois un peu en italien cette semaine et il clamait en fait son amour et un peu comme quoi l'Italie un peu avait sauvé sa carrière et que là il était vraiment dans les meilleures dispositions pour exprimer du mieux possible son football donc je ne pense pas que c'est un joueur qui va être menacé par un départ parce qu'il a l'air d'avoir trouvé une telle sérénité à l'assimilant et pour des joueurs comme ça dont le parcours n'a pas été un long fleuve tranquille Pulisic est l'histoire d'un krach générationnel qui ensuite a connu des saisons moins bien avec des blessures à Chelsea remis en question remis en doute barré par une concurrence d'un William vieillissant mais qui a quand même pris l'ascendant sur lui et il arrive un peu par la petite porte à l'assimilant pour relancer sa carrière un joueur comme ça qui a autant de confiance à part son coach qui est autant apprécié par un la presse locale et ensuite par l'environnement voilà il est déjà mis comme enfin il est déjà cité comme l'un des trois meilleurs joueurs de série A cette saison moi je pense que c'est un joueur comme ça qui a besoin d'une stabilité pour montrer ce qu'il sait faire et moi je pense que c'est un joueur qui peut-être c'est peut-être trop le sous-coté de dire qu'il n'a pas le niveau peut-être unanimement pour jouer le step au-dessus les Real Madrid les Manchester City et tout mais par contre je pense que c'est un joueur qui peut être pendant des années le meilleur joueur d'un club comme l'assimilant qui se bat chaque saison pour le titre mais je pense que là si jamais il a conscience de ça et qu'il nous fait une saison à j'en sais rien 14 buts et 18 passes décisives il en est capable il en est sur ce standing là on n'est qu'au mois d'octobre moi je pense que c'est un joueur qui pourra continuer d'apporter et de permettre à l'assimilant de peut-être repousser et d'augmenter ses objectifs parce que tu peux compter sur un joueur comme lui dans ton effectif donc peut-être petite alerte quand même de moi Fonseca la seule reproche que je lui fais c'est de ne pas faire souffler Pulisic sur ce match à la 63ème minute on est content de voir Camarda on ne se rend même pas compte en fait qui sort ou quoi Morata ok c'est cool et puis 3 minutes après il y a un genou contre genou entre un défenseur et Pulisic et là on se dit putain merde c'est vrai que Pulisic lui reste sur le terrain et là tu te dis si tu perds Pulisic sur cette action là ou tu sais pas un genou ça peut être tout et rien ça peut être une entorse ça peut être une contusion comme ça peut être les croisés attention à Fonseca de ne pas trop pousser un joueur qui a été fébrile physiquement ces dernières saisons et de penser à lorsque tu gagnes 3-1 c'est bien de faire entrer les jeunes de 16 ans on est ravis de les voir mais fais aussi sortir tes cadres comme Pulisic et préserve-les un maximum parce que si tu perds Pulisic cette année la saison de la Cémilan elle peut vite tourner au drame donc fais bélec je le dirais dans mon meilleur français on va enchaîner avec les deux derniers joueurs Mike Meignan que moi j'ai mis à la seconde place et toi à la troisième place Mike Meignan qui lui retrouve une régularité qu'on ne lui avait plus vue depuis quasiment un an et demi voire deux ans là il enchaîne les bonnes performances et ce soir c'est lui un peu l'artisan et le meilleur milanais sur la première période heureusement qu'il est là parce que là pour le coup si Meignan n'est pas là sur la première période on prend un bouillon pas possible et le match n'est pas le même on se reconditionne dans un autre sens parce que pour le coup je pense que c'est à la troisième minute ou peut-être même à la deuxième qui tape déjà un arrêt du pied assez extraordinaire et après elle est beaucoup mise à contribution il fait des vrais arrêts pour le coup c'est pas les arrêts sur les vieilles frappes lointaines il est vraiment assez impérial dans ses buts et c'est rassurant parce que sur les derniers matchs grosso modo on retrouve un gardien qui comme tu dis est régulier c'est ce qui avait manqué en fait à ce Meignan qui se blessait beaucoup qui parfois notamment l'année dernière coûtait même des points parce qu'une boulette parce qu'il y a un but qu'il aurait pu arrêter et qu'il ne le faisait pas et là pour le coup on commence à avoir juste ce gardien de un petit contre c'est sur le côté c'est une frappe un peu mollasse de points on sait que normalement on n'a pas à s'en faire et c'est vachement rassurant de se retrouver avec ce gars-là au milieu des cages et à noter que vu qu'il a eu le capitana ce week-end avec l'absence de Théo avec l'absence de Léo qui était sur le banc c'est un gars qui aussi prend peut-être une dimension assez intéressante dans le vestiaire on sait qu'il y a beaucoup de discours dans l'équipe de France au sein de l'équipe de France aussi dans l'effectif etc on est peut-être sur un vrai leader aussi peut-être pas de la trente d'un capitaine pour autant mais du moins un mec qui dans ses cages va être capable de guider ses défenseurs et ses joueurs et ça c'est quand même je pense 50% du job de gardien je te rejoins à 200% il n'y a pas besoin d'ajouter grand chose sur ce que tu as dit sur la performance de Mike Mellian on va finir avec le MVP de la soirée Ryan Durs Tijani Ryan Durs qui a tenté de faire du mieux possible sur la première période après ensuite avant de se montrer décisif par deux fois sur deux frappes vraiment c'est un copier-coller c'est le même but à gauche dans un premier temps puis à droite mais cette frappe du plat du pied où il arrive il attaque son ballon et il se place parfaitement bien son corps est parfaitement bien placé pour mettre la puissance nécessaire pour tromper à deux reprises Mignolet parfait dans le jeu balle au pied dans le jeu aussi à ras de terre puisqu'on l'a dit la Cémilan a d'abord fait 40 minutes à un peu envoyer des sauces à Léao en jeu long en multipliant le jeu long et puis dès lors qu'on s'est retrouvé avec un milieu diminué de la part de Bruges Reinders lui a ensuite pris un peu le rôle du milieu de terrain et de celui qui va multiplier les bons ballons pour Raphaël Léao dans un premier temps où il a beaucoup servi dans des très très bons espaces pour que le portugais puisse et tente de s'exprimer mais ensuite la performance de Reinders va monter en puissance pareil c'est un joueur qui cette saison doit se réadapter un nouveau milieu de terrain à côté de lui Fofana Love to Sheik on a essayé des choses un peu tout le début de la saison on arrive à trouver de la régularité maintenant en lui mettant un Fofana à côté de lui et Reinders continue à être l'un des joueurs les plus beaux à voir jouer sur le terrain Marco tu cesses de le dire à chaque émission mais ce soir aussi t'as encore une fois impressionné ? oui tout à fait et là pour le coup au delà des deux buts où c'est tout de même rassurant parce que c'est bien de voir que Reinders est capable aussi de marquer je sais pas si tu te rappelles et si vous vous rappelez quand vous regarderez l'émission mais Reinders à son arrivée le seul petit truc qu'on lui reproche c'est la finition c'est à dire qu'il faisait tout bien un mec en or qui a vraiment une patte géniale etc mais quand il arrivait face au but il était incapable de cadrer ça partait toujours juste au dessus un peu comme Fofana nous a fait ce soir d'ailleurs et pour le coup là il arrive on a l'impression qu'il arrive à se régler et ça c'est génial pour le joueur parce que c'est un petit plus dans sa palette technique au delà de ça moi je le mets en top aussi parce que c'est un mec qui s'est un peu débrouillé tout seul surtout en premier mi-temps parce que voilà il est dans un milieu à trois où on enlève l'off-to-cheek donc il est à deux et en plus il accompagne un Fofana qui on en a pas trop parlé mais fait un match que je vais considérer comme moyen bon un match moyen bon parce que notamment il est crevé il est là il faut se rappeler qu'on a joué samedi c'était il y a trois jours et Fofana a fait un match de dingue où on a joué à 10 contre 11 et on le voit dès le début du match que physiquement il est un peu en dedans notre ami Youssouf donc pour le coup Reinders il a fait un boulot ce soir de rattraper de temps en temps les efforts que n'a pas fait Fofana et en plus combler le vide créé par l'off-to-cheek donc il a vraiment eu un job pour maintenir ce milieu de terrain aujourd'hui Reinders qui est délirant voilà non mais effectivement et c'est un bilan en tout cas pour clôturer cette émission qui aura su prendre les événements de la rencontre et appuyer voilà on n'est pas revenu trop en détail sur cette dernière action sur ce Camarda qui va d'abord être porté porté par toute l'équipe voilà qui va enlever son maillot au final il ne restera qu'un carton jaune sur la feuille de match absolue mais bon ce n'est que partie remise pour l'attaquant italien qui on est content de l'avoir vu si tôt dans la saison et que même avec un petit break voilà seulement 3-1 il reste encore 20 minutes je ne sais pas même si Bruges n'est pas un peu déjoué depuis 15-20 minutes on n'était pas à l'abri d'une perte de balle d'Emerson pour se retrouver à 3-2 mais on est content que Polo Fonseca donne de la continuité et donne de la chance à nos jeunes voilà peut-être que ce sera Zéro Lille prochain si jamais mais en tout cas si jamais voilà avec l'absence de Tami Abraham blessé avant la rencontre c'est l'occasion on le voit directement que ces jeunes du Milan Futuro trouvent des minutes ensuite au niveau A donc on est content de voir ça on est content de voir peut-être que c'est cette lignée et cette nouvelle équipe qui a été créée peut directement servir Léa et que les coachs et que le coach les considère donc c'est aussi pourtant qu'elle serve à quelque chose en plus parce que les résultats malheureusement du Milan autour de Bonera c'est assez calamiteux exactement d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu il y a Faudet Balotouré qui a joué avec eux ce week-end c'est vrai on en a parlé un magnifique carton rouge vous avez pas parlé vous avez pas vu ? on n'a pas parlé du carton rouge non il a pris un carton rouge il prend deux jaunes je crois de mémoire et il se fait expulser à ce moment-là le Milan Futuro gagne 1-0 contre le dernier du championnat et au final ils vont perdre il avait un barbuck le week-end prochain ça ne l'arrangeait pas de jouer en série C qu'est-ce qu'on va faire de ce mec-là pas grand-chose on va attendre de finir de le payer son contrat et puis voilà tranquillement d'ailleurs si vous avez des nouvelles de rugby n'hésitez pas à nous en donner bah oui je sais pas est-ce que vous l'avez vu à Milan si jamais il y a des membres de la communauté qui nous croisent des fois dans Milan dites-nous comment il va puisqu'on continue à le payer 4 millions l'année un des plus gros salaires de notre effectif merci mon Marco d'avoir dépanné pour cette émission merci à vous de nous suivre en replay n'hésitez pas à commenter à lâcher votre pouce bleu également pour voilà qu'on soit même encore référencés sur ces émissions qui sont en dehors des lives et qui apparaissent directement dans la catégorie vidéo de YouTube et puis on se retrouve du coup ce week-end pour débriefer le Milan-Bologne qui nous attend en attendant bonne fin de semaine ciao ciao c'est parti c'est parti